... On a donné des consignes de jeu, les jeunes l'ont respecté en début de match, mais après avec leur euphorie et devant leur public, il faut les comprendre. Ils sont un peu sortis du cadre des jeux, et heureusement on a pris des temps morts pour les revenir dans le jeu, et surtout l'enjeu du match, et alhamdulillah on s'en est sortis vainqueurs. Non, 48-34, je pense bien, 48-34. Le basket est un sport noble comme on dit, mais il faut les comprendre, et aussi il faut prendre le match dans son contexte. C'était un petit derby entre village ou bien commune Lebou, BBC c'est une cité d'Odolfisque, et Barnier-Basquet-Club c'était normal, mais heureusement on a terminé le match comme il fallait. Bon, c'est un peu se précipiter pour affirmer de tels propos, on est aux phases allées. Bon, il nous reste encore un match contre Raka Diou, pour disputer certainement la première place. Il reste encore les phases de retour, sept matchs encore, et les équipes vont peaufiner leur attaque, et c'est sûr que ce sera difficile, les phases de retour. La montée ce ne sera pas pour le moment. On préfère ne pas aller un peu trop vite, on préfère aller match par match. A ce moment, alhamdulillah, on dit alhamdulillah, le président et son équipe nous mettent dans de très bonnes conditions de performance. Bon, je ne dirais pas contrairement aux années précédentes, mais franchement, cette année-là, on sent qu'il y a un engouement derrière l'équipe, pour nous pousser vraiment à aller décrocher, franchement, la qualification pour les tournois pré-qualificatifs au tournoi monté. Tout à fait, tout à fait. Bon, je dirais qu'il n'y a que François qui est sous le feu des projecteurs, mais il y a d'autres talents, alhamdulillah, et on aimerait que ces talents puissent éclore dans l'avenir. Et on le félicite et on l'encourage pour ses performances futures. Normalement, on appelle toute la communauté de Barny à venir supporter leurs fils, leurs neveux. Bon, on souhaite au public, on souhaite au public pour qu'ils viennent assister aux entraînements et apporter le soutien maximum à ces jeunes fils-là. Alors, tout d'abord, je tiens à féliciter toute l'équipe par rapport à la victoire que nous venons d'avoir. Donc, et je pense, j'espère qu'on va continuer sur la même lancée. Alors, pour répondre à votre question, nous travaillons sur un projet sportif. Donc, nous sommes une équipe, bien que je sois le président, nous sommes une équipe avec des tâches bien réparties et nous sommes très bien organisées. Et récemment, on a entamé une campagne de fundraising pour chercher des fonds nécessaires. Et pour le moment, pour être honnête, cette année, on est très bien parti, en tout cas s'il s'agit de finances, s'il s'agit aussi de mobilisation, en tout cas des ressources humaines locales. Les Bargnois sont derrière nous, certaines entreprises sont derrière nous et on va poursuivre le travail pour les mettre dans de meilleures conditions de performance pour atteindre enfin nos objectifs. Alors, donc, la sélection de François, c'est juste une fierté pour toute la population bargnoise. C'est une fierté pour le Barnier Basket Club parce que François, il a fait toutes ses classes de basket au niveau du Barnier Basket Club. Il a joué en cadet, il a joué en seigneur et c'est une fierté parce que c'est notre produit et c'est un jeune de Barnier. Je lance un grand appel, un appel par rapport à toutes les autorités bargnoises, par rapport à toute la population pour qu'on puisse soutenir François qui est présélectionné pour jouer en équipe nationale et pourra même jouer peut-être une Coupe du Monde. C'est un avènement de taille qui coïncide avec la nouvelle dynamique de développement de la zone, c'est-à-dire, pour ne pas nommer Dakar Arena, qui est sur le sol bargnois et on espère que d'ici deux ans, les bargnois pourront aller à Dakar Arena pour supporter leurs enfants qui joueront en équipe nationale et qui représenteront dignement les couleurs de Barnier et du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada